Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin il était temps, alléluia, je suis vraiment désolée. Vous avez donc remarqué que ça fait plusieurs semaines qu'il ne se passe plus rien sur le blog et encore moins sur la chaîne YouTube. J'ai eu énormément de travail et j'ai été par-ci par-là, beaucoup en déplacement professionnel, du coup j'avais vraiment, mais vraiment pas le temps de tourner, encore moins de monter et encore moins de publier. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais à coup le pas. Je ne veux pas vous promettre que je reprenne un rythme vraiment soutenu et effréné parce que je ne sais pas du tout de quoi va être fait mon été. Là voilà, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et probablement la semaine prochaine aussi si j'arrive à trouver le temps avant de repartir sur Paris. Mais voilà, ne m'en voulez pas, je ne veux vraiment pas vous promettre que mon rythme reprendra. Je vais essayer tout simplement de poster quand j'ai le temps et quand j'en ai la motivation parce qu'il se trouve que voilà, étant donné que je voyage beaucoup et que je travaille beaucoup, je suis fatiguée et je n'ai pas spécialement envie de tourner et donc voilà, vraiment je suis désolée. En tout cas, aujourd'hui je reviens avec une vidéo où j'avais vraiment envie de tourner et de vous partager, donc vraiment avec plein de motivation et d'happiness on va dire. Donc comme toujours, j'espère que ça vous plaira, on va parler des produits NYX et donc par conséquent de la boutique NYX qui a ouvert à Toulouse. Je ne sais pas si vous le savez, je crois qu'il y en a même une à Marseille qui a ouvert mais bon là, je ne suis pas marseillaise et je ne suis jamais allée dans cette ville donc je ne peux rien promettre. Mais en tout cas, quand je ne suis pas en déplacement, je vis à Toulouse et à Toulouse la boutique NYX a ouvert il y a de ça peut-être quelques mois maintenant je pense. Il se trouve que je n'avais vraiment pas le temps d'y aller et quand j'étais en centre-ville et que je passais devant la boutique, c'était juste ultra bandé, il y avait la queue pour entrer dans le magasin. Donc on va vous dire que c'est hors de question que je fasse la queue pour entrer dans un magasin. Donc du coup, j'ai attendu que ça se calme et j'y suis allée en semaine et chance, il n'y avait absolument personne mais par contre du coup, le stock était un peu limité voire épuisé sur certains produits. J'avais juste envie de toute façon de tester les rouges à lèvres liquides mat parce que ça faisait un moment que j'en entendais parler sur internet et j'avais vraiment envie de me faire ma propre opinion et je ne suis pas déçue. Et puis aussi évidemment, fan, grande fan du contouring, je suis tombée sur la palette contouring et j'avais forcément très envie de la tester. Et le petit plus qui est hyper intéressant dans cette palette, c'est que les fards sont décrochables et donc changeables, interchangeables, tout ça, tout ça, comme vous voulez, je vous le montre. En fait, la palette se présente comme ceci et tout simplement, quand vous l'ouvrez, vous pouvez voir que les fards peuvent se déclipser. On va faire ça correctement. Voilà, tout simplement, on peut les changer et comme ça, vous direz, ok, what the fuck, on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas du tout parce que quand votre fard sera terminé, pas la peine de racheter toute la palette pour avoir le fard que vous utilisez le plus dans votre palette. Vous avez tout simplement besoin de racheter le fard qui vous vend. Donc voilà, comme ça, ça a l'air de rien mais c'est hyper pratique et c'est des économies et voilà, donc super d'y avoir pensé. Et en plus, les fards sont hyper simples à travailler et sublimes. De toute façon, vous allez les voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, je parle très vite, je suis hyper excitée, je suis désolée. Comme vous pourrez donc le constater au fil de la vidéo, vous verrez que j'ai été absolument conquise par cette palette. De toute façon, je vous en dirai plus sur le blog qui s'affichera juste ici et qui est toujours en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, j'arrête mon blabla d'hyperactive excité et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bye ! Je commence donc par la base hydratante de chez Lush, donc la Magical Moringa que je viens appliquer sur mon visage, donc comme une base de maquillage et comme une crème hydratante, tout simplement. Ça va venir faire tenir mon maquillage plus longtemps et éviter de briller, tout simplement. Je viens camoufler mes petites imperfections avec le concealer de chez Urban Decay. Donc c'est le crayon concealer tout simplement en teinte DEA que je viens déposer sur mes imperfections et que je fond légèrement avec mon doigt. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint qui est le All Day Luminous Weightless si je ne me trompe pas en teinte Santa Fe de chez Nars, qui est liquide, donc que j'applique au pinceau à fond de teint, tout simplement. C'est beaucoup plus simple à appliquer et ça fait vraiment l'effet flawless qu'on recherche tous. J'applique ensuite mon concealer, donc le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Light Warm que je viens déposer sur mes cernes, sur la raide de mon nez, mon front, mon menton et sur mes petites imperfections qui feraient de la résistance. Je viens fondre le tout avec le même pinceau, tout simplement parce que mon Beauty Blender est tout lavage. Donc sinon je l'aurais fondu avec mon Beauty Blender, ça aurait fait vraiment beaucoup plus naturel. Je viens fixer le tout avec la poudre translucide de chez Urban Decay, la dust leak que je viens tout d'abord tapoter et que je viens ensuite appliquer en rond pour bien fixer mon fond de teint et éviter de briller, tout simplement. Je brasse mes sourcils pour enlever le surplus de fond de teint et je viens les redessiner à l'aide de la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et donc avec les fards cover et primal que je mélange ensemble. Encore une fois, j'estompe le surplus de poudre et je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay, toujours en teinte clear. On peut donc passer à la vedette de cette vidéo et c'est la palette highlighter et contour de chez NYX. Je viens en premier lieu mélanger soft light et cream que j'applique sur toute ma paupière mobile et immobile, ça va me servir de base tout simplement et de lumière en fait. J'applique ensuite le fard sculpt que je viens déposer dans le creux de ma paupière pour juste ouvrir mon regard. Et je viens fondre ce creux avec le fard nectar que je viens appliquer par-dessus tout simplement pour l'estomper et donc pour le fondre tout simplement comme je venais de dire. Je vais pouvoir passer au eyeliner et là je vais tout simplement venir prendre le fard le plus foncé, donc c'est Howlow que je viens déposer avec un pinceau biseauté tout le long de mon ras de cils supérieur comme si j'appliquais un eyeliner. Tout simplement, le marron c'est beaucoup moins dur que le noir et pour l'été c'est parfait. Donc voilà, n'oubliez pas de changer un petit peu du noir. Je viens ensuite mélanger les fards cream et sculpt pour juste retracer mon ras de cils inférieur et donner un petit peu d'intensité à mon regard. Et enfin, toujours dans l'esprit d'agrandir les yeux et le regard, je vais appliquer le contour des yeux de chez Sephora en teinte blanc d'ambition dans ma muqueuse. On n'oublie pas comme d'habitude d'ajouter une bonne dose de mascara, toujours pareil le Better Than Sex de chez Too Faced qui fait des cils absolument sublimes. Et donc on va pouvoir repasser à notre fameuse palette et à notre contouring. Je vais venir prendre cream tout simplement pour venir le déposer sur mes cernes entre guillemets et sur l'arête de mon nez pour venir redessiner l'ensemble de mon visage. Et je vais venir prendre Ice Queen qui est le highlighter absolument sublime de cette palette que je vais appliquer sur l'arcade de mes sourcils, dans mon coin interne, sur mes pommettes, l'arête de mon nez, mon arc de Cupidon, tout ça juste comme d'habitude, comme un highlighter. Et je viens ensuite faire le contour de mon visage avec le fard Sculpt que je dépose donc dans le creux de mes joues, un petit peu sur mon front et sur ma mâchoire, comme je disais, pour redessiner mon visage. J'adore absolument cette technique et ce fard est absolument parfait pour ma carnation. Je finis avec un blush, le Afterglow de chez Urban Decay en teinte Score que je dépose en touche légère sur mes pommettes et je viens fondre le tout avec mon gros pinceau à poudre. Et on passe à la deuxième vedette de cette vidéo, c'est le Liquid Sweat de chez NYX et donc c'est un rouge à lèvres liquide au fini mat. En fait, j'avais très très peur de l'application et de m'en mettre partout et que ça bave et voilà, on sait tout ce que ça donne. Et en fait, en une seule fois, j'ai réussi à l'appliquer. Ils sont hyper 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 simples à travailler, ils sont hyper confortables, ils n'assèchent pas du tout les lèvres et la couleur est absolument sublime. mais ça fait un rendu incroyable. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo revue, on va dire, vous aura plu. Je vous invite grandement à aller voir le e-shop de NYX si ce n'est pas déjà fait et de nous rejoindre sur le blog si ce n'est pas déjà fait non plus. Je compte sur vous. En attendant, je vous souhaite une super semaine. Je compte sur vous pour les likes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !